Depuis dix ans, dans cette ancienne usine, une association restaure et collectionne des autocars. Celui qui fait la grande fierté des bénévoles, c'est ce bus. Il a fallu 5000 heures de travail pour le remettre en état. Il a fait de la ligne régulière dans les Hautes-Alpes, entre Gap et diverses petites localités autour de Gap. Il a été arrêté, il était pendant une quarantaine d'années dans un bois et nous l'avons récupéré en état d'épave. Jean-Marc est lui aussi un passionné, ancien conducteur d'autocars. Il est devenu l'un des 400 membres de l'association. Pour faire ça, il faut des gens, il faut avoir le virus. Il restaure ici l'une des dernières trouvailles. Ce véhicule servait pour Air France, pour les équipages. Au total, 84 véhicules ont été restaurés, des autocars des années 70 ou encore ce bus parisien des années 30. L'objectif à terme, ouvrir un musée. Nous préparons un projet d'ouverture d'un musée qui ne sera pas un musée de l'autocar, mais un musée automobile avec la particularité inédite en Europe, c'est que nous allons exposer des voitures, des tracteurs, des camions, des autocars. Jean-Marc enfile son costume d'ancien conducteur de bus. Pour une grande occasion, mariage, anniversaire ou tournage de films. Pour financer leur passion, les bénévoles mettent leur vieux carrosse à la location.